Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma routine de révision, comment ça passe mes journées en ce moment en période de blocus. Donc généralement je me lève pas très très tôt, enfin vers 8h au plus tard, mais aujourd'hui c'était 7h50. Donc voilà, je sais que généralement le matin c'est le moment juste après le réveil où on retient le mieux les choses. Donc c'est pour ça que ma routine en fait elle est assez rapide, j'essaie vraiment de me lever et de me dire c'est encore une journée de révision, mais bon ce sera quand même une belle journée, je vais vraiment avancer dans mes projets, je me focalise sur ça. Donc pour commencer je viens ouvrir mes rideaux pour faire rentrer la lumière évidemment, on se croirait un peu dans une routine du matin là, mais bon ne vous inquiétez pas, après on va parler de révision. Ensuite je descends dans la salle à manger, prendre un fruit et généralement deux galettes de riz ou une tartine, ça dépend, aujourd'hui c'était melon et galettes de riz. Franchement je privilégie un déjeuner, enfin un petit déjeuner rapide, simple et vitaminé. Et puis après ben logiquement je vais dans la salle de bain, brosser les dents et tout. Puis je choisis des vêtements vraiment confortables, donc généralement c'est jogging, t-shirt ample, un petit gilet pour pas avoir froid, mais quelque chose de très simple pour être vraiment à l'aise. Et donc voilà, je me change, j'essaye de faire ça le plus rapidement possible. Mais l'avantage de cette tenue vous allez comprendre juste après, mais je vous assure que c'est une tenue vraiment sympa pour le blocus, je vous l'explique ça après. Mais bon en attendant c'est l'heure de réviser, donc je me dirige vers mon bureau. Et évidemment je vais m'installer avec mes cours à mon bureau. Et la première chose que je fais en fait c'est de prendre mon téléphone et tout ce qui est électronique, en fait je mets ça dans un coin. Et puis je fais de la place pour vraiment pouvoir étudier calmement. Et là généralement le matin je fais vraiment les matières où j'ai besoin de mémoriser. Parce que le matin j'ai vraiment le courage on va dire, vu que c'est une nouvelle journée qui commence, de faire tout ça. Et donc ça devient plutôt facile, enfin je me force pas vraiment à peu près 1h30 sans pause. Parce que le matin comme je vous dis je suis motivée. Après je fais une petite pause juste avant 10h à peu près, ça dépend des jours. On est pas sur des horaires fixes. Je vais donc sur, enfin près de ma coiffeuse, je vais pas me maquiller je vous rassure. Là je vais juste prendre un petit coton, nettoyer mon visage avec la lotion de l'eau d'avenne. Je mets un petit sérum pour hydrater ma peau parce que j'aime bien justement prendre soin de ma peau justement. Et la laisser respirer pendant la période de révision, de presque pas la maquiller quoi. Et donc voilà, petit baume à lèvres. Et évidemment crème hydratante. Celle-ci elle vient de chez Kiehl's et je l'aime beaucoup parce qu'elle est sans huile, sans huile, enfin sans corps gras. Et c'est trop bien. Et puis après mon petit chouchou c'est le sérum pour les oeufs de chez L'Eclora. Avec sa petite bille qui réveille vraiment. Donc si je suis pas encore réveillée là ça me permet de faire un petit massage super agréable. Et après 15 minutes de pause je reprends l'étude. Donc en fait le matin j'essaie vraiment de faire des blocs un peu plus longs sans pause parce que je sais que je suis plus motivée. Donc je fais le maximum le matin pour avoir au moins à faire après. Donc voilà c'est comme ça que je fonctionne. Et puis vers 12h30 je vais manger donc généralement une petite soupe si j'ai le temps. Et puis je mange froid donc baguette, tartine ça dépend. Et puis l'intérêt de ma tenue là c'est qu'avec ce jogging-ci je peux sortir. Donc j'enfile mes chaussures et j'en profite vraiment de cette longue pause du midi pour aller m'aérer l'esprit. Pour oublier que je suis en période de révision. Ça m'arrive même d'aller déjeuner avec des amis ou bien d'aller étudier après à la bibliothèque l'après-midi. Quand je sature vraiment et que j'ai besoin de sortir quoi. Donc voilà ça c'est des chaussures, enfin des baskets de chez Asos que j'adore. C'est pour ça que je vous les ai montré en gros plan et tout. Et puis bah je vais me promener même s'il pleut en Belgique. Bah je vais me promener ça me fait du bien honnêtement. Ça me permet voilà d'oublier les révisions et de me concentrer sur des choses moins fatigantes. Et pour moi c'est vraiment une pause quoi. Et après évidemment il faut quand même que je retourne à mes révisions. Donc soit de chez moi, là c'était chez moi ou bien en bibliothèque. Et l'après-midi je travaille des cours où j'ai moins besoin de mémoriser. Ou bien des parties de cours que j'ai moins besoin de mémoriser en fait. Donc ouais je commence à écrire des mots-clés, à faire des mini plans dans les plans que j'ai déjà préparés etc. Qui me permettent de mieux retenir. Généralement j'essaie de tenir un peu plus qu'une heure pour me dire que j'ai quand même tenu quoi. Donc là c'est de la mangue sèche et c'est trop trop bon. C'est une marque japonaise donc ça se vend qu'en Chine malheureusement. Mais je suis sûre qu'on peut en trouver également ici. C'est trop trop bon. Une pause sucrée ça fait du bien. Et après si vraiment je sature comme c'était le cas ce jour-ci. Je change de cours mais je travaille pas plus de deux cours différents par jour pour pas m'embrouiller. Je fais beaucoup plus de pauses donc toutes les heures, toutes les 50 minutes je fais une pause. Parce que sinon je sature complètement. Là c'est la pause goûter essentielle. Vous aurez compris que je mange beaucoup. Donc là c'est une barre au muesli chocolat. C'est trop trop bon. J'en profite en même temps pour regarder quelques vidéos sur Youtube. Là c'est une de mes Youtubers préférées. Jen de la chaîne From Head to Talk que j'adore, 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 j'adore ces vidéos. Bref après une heure quand même de pause parce que je saturais vraiment ce jour-là. Je reprends mes cours mais 45 minutes plus tard déjà j'en avais marre donc j'ai tout rangé. Je pars du principe que ça sert à rien de rester trop longtemps, qu'on en a vraiment marre parce qu'on apprend rien de plus quoi. Et puis le matin je donne le maximum donc voilà j'estime qu'à peu près avant 18h ça va, c'est pas trop mal comme journée. Après je traîne un peu dans ma chambre, je relis quand même le soir. Je vacs à mes occupations quoi, je filme des vidéos parce que même si j'en poste pas parce que j'ai pas le temps de les éditer, je continue à en filmer. Et ce que j'aime vraiment beaucoup faire ce sont les masques, surtout la veille d'un examen. Donc là j'ai choisi celui au bord de karité de chez Innisfree. Vous pouvez les trouver parce que c'est un super bon plan que j'ai sur le e-shop Bungie, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je pense que les frais de port sont gratuits pour la logique donc c'est super super cool. Et il y a une gamme vraiment assez complète avec pas mal de références. Évidemment avant d'utiliser un masque coréen il faut toujours bien nettoyer la peau, donc moi je le nettoie à l'eau puis avec une lotion. Là je viens mettre mon bandeau chat que j'adore, je le trouve trop trop mignon. Et puis je viens ouvrir le masque, donc ça se présente vraiment dans un tissu imprégné puisque c'est un masque en tissu celui-ci. Et donc je le pose, c'est un moment qui est pas du tout glamour la pose du masque. Mais bon voilà, je vous le montre quand même. Et j'en profite pendant la pose de mettre également ma crème de chez Neutrogena pour les mains que j'applique en fait hiver comme printemps comme été parce que je l'adore, tous les soirs je l'applique et il faut vraiment une toute petite quantité donc ça c'est super sympa. Je fais un petit massage et puis après je partage ça avec vous sur Snapchat parce que je me dis que mes journées sont pas super intéressantes. Mais bon voilà, ça je partage avec vous sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'en profite également du coup pour vous traîner sur les réseaux sociaux comme Instagram que j'adore, vous le savez déjà. Je réponds à vos commentaires au maximum. Et après plus ou moins 15 à 20 minutes de pose, j'enlève le masque et vous allez pouvoir voir que ma peau est vraiment beaucoup plus éclatante, beaucoup moins fatiguée. Donc après je masse un peu pour faire pénétrer l'excédent dans ma peau, je tapote et tout. Et pour vraiment pas gaspiller le reste du masque, donc je le plie et je mets tout l'excédent dans le cou. Parfois je les mets sur les jambes mais là ce soir j'avais décidé de le mettre sur les épaules. Donc voilà, c'est très très pratique parce que ça vous permet d'hydrater pas mal de parties de votre corps finalement. Et donc voilà pour cette pose détente. Mais ça fait tellement de bien franchement. Et donc après je termine ma soirée en regardant des films, des séries que j'aime bien et tout. Et puis je me prépare à aller me coucher ton doucement, aller me brosser les dents etc. Enfin je vous ai pas tout filmé mais voilà, je peux pas m'empêcher également de repasser sur les réseaux sociaux. Voilà pour mes journées du moment, je sais que c'est pas palpitant mais j'espère que ce partage vous aura permis d'être reboosté ou de garder la motivation pour les examens. Sachez que voilà, on est beaucoup à être dans ce cas là en ce moment. Et courage à tous, je vous souhaite vraiment à tous de réussir. Et en tout cas n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous vous ennuyez parfois aussi pendant vos pauses. Et sinon on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là prenez soin de vous, on va très fort et à très vite.